Les larmes aux yeux, Charles Hasnavour se confie sur sa peur de la mort C'est un Charles Hasnavour très ému que les téléspectateurs de TF1 ont pu retrouver ce dimanche 16 septembre. Actuellement en pleine tournée, le chanteur de 94 en semble avoir pris du poil de la bête après son violent accident domestique. En mai dernier, les fans de l'interprète de La Boheme s'étaient terriblement inquiétés à l'annonce de la chute qu'il venait de faire. Il avait en effet glissé sur le sol de son domicile de Mouries, dans les bouches du Rhône. Un épisode qui lui avait causé une fracture de l'humérus, mais qui avait surtout forcé le grand Charles à mettre sa carrière entre parenthèses en annulant une poignée de concerts. Remis sur pied, l'icône de la chanson française sera notamment en haut de l'affiche de la scène musicale de Boulogne-Biancourt le 8 novembre prochain. L'occasion pour lui de faire un petit tour des médias pour souligner à quel point il est dans une forme formidable. De retour sur scène à partir de ce 17 septembre, Charles Aznavour avait profité de sa venue chez RTL il y a trois jours pour évoquer la perte de son ami Johnny Hallyday, décédé le 5 décembre dernier. Il fait partie des gens qui me manquent et puis c'est tout. Si on ne s'est pas vu à partir d'un certain moment, c'est que les gens ne voulaient pas tellement me voir, et, son fils, David Hallyday, travaille bien, il a fait de belles choses, peut-être que je peux le prendre de temps en temps pour une mélodie avait-il déclaré à l'antenne. Hier soir, c'est face à la caméra de 7 à 8 dans le fameux portrait qu'il a de nouveau parlé de son deuil. Le chanteur de Comme il dit a aussi évoqué la fin de sa vie avec beaucoup d'émotion. Charles Aznavour, pétrifié à l'idée de mourir. Les yeux embués, Charles Aznavour s'était tendu sur sa peur de mourir. À la question quand vous aviez 15 ans, vous étiez tétanisé par l'idée de la mort ? Celui qui est né en 1922 a répondu par l'affirmative, en nuançant le propos. Depuis que je sais que je vais mourir sûrement, je suis moins tétanisé a-t'y lancé. Et de se couper dans sa phrase avec l'air malicieux qu'on lui connaît enfin et si je pouvais ne pas mourir, je serais bien content. Il a enfin conclu ses confidences en révélant qu'il avait toujours voulu vivre vieux, très vieux, trop vieux. Et il n'est pas le seul à le vouloir. Sous-titrage Société Radio-Canada